Amis de la masse, je voudrais revenir sur la phase négative des mouvements, parce qu'il y en a toujours qui n'ont rien compris. La phase excentrique, c'est ça, tu fais le plus de muscles. Ah bon ? C'est bien. T'as rien compris, bonhomme ! Évidemment, si t'avais lu les livres, avec la progression qu'il y a dans les livres, c'est là aussi les gens... Tu commences par la méthode 1, après la 2, après la 3, parce que tu peux pas appliquer les méthodes de la 3, il y a un ordre de progression dans la hiérarchie, et tu verras que, vis-à-vis de la négative, au fil des livres, ça change, parce que toi aussi, tu dois changer de débutant pur à avancer, tu dois aussi changer ta technique sur la négative, mais déjà, essayer de comprendre la problématique de la négative. La négative, c'est là où tu fais plus de muscles ! Donc, activation musculaire lors d'un exercice de presse à cuisse, avec ou sans surcharge négative. Donc, presse à cuisse, on précisera. Cette étude visait à étudier l'activité, donc l'activité musculaire du vaste latéral, donc de la cuisse, du quadriceps, lors d'un exercice concentrique-excentrique, donc un exercice classique, à l'aide d'un nouveau concept de presse à jambes, permettant une surcharge prédéfinie de la phase excentrique. Donc, mais qu'est-ce que c'est que cette presse ? Donc, l'express bio-strength de technogyme, ben la voilà ! Donc, en fait, t'as un ordinateur qui gère, tu veux par exemple, alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre 100 kg pour la pousser, et sur la phase négative, ils vont mettre soit 100 kg, soit 150. Donc, tu vois, c'est une presse classique, et là, le truc est un peu bizarre parce que tu l'inclines plus ou moins suivant ce que tu veux faire. Donc, 10 jeunes, familiers avec les exercices de résistance, ont été recrutés pour cette étude. Les tests ont été réalisés, donc, sur cette presse. La charge a été réalisée à 70 et 80 % du maxi. Les participants ont effectué deux séries de six répétitions à charge relative en excentrique plus ou en excentrique classique. équivalent à 150 % de la charge concentrique. C'est ce que je t'expliquais, un métronome. Alors, les résultats ont montré, donc, une activation musculaire plus élevée avec l'excentrique accentuée qu'avec la façon dont tu t'entraînes normalement, avec les deux intensités. Plus 29 % d'activation musculaire, donc, à 70 % de ton maxi, et plus 31, donc, pareil, en gros, à 80 %. Aucune différence statistique n'a été détectée entre les... Bon. L'entraînement... Alors, écoute bien les termes. L'entraînement avec une surcharge excentrique de 150 % permet un recrutement d'unités motrices d'environ 30 % supérieures, donc, du quadriceps, lors des exercices de presse pour les jambes. Alors, ça pourrait être n'importe quel exercice. De plus, les résultats montrent que la surcharge excentrique fournie, donc, par la machine, permet un entraînement au même niveau d'activation neuronale de la phase concentrique. Bon, le même niveau d'activité, que ce soit de la phase concentrique, on verra, tu verras, il y a un tableau. C'est plus simple avec le tableau. Ainsi, et alors, c'est ça qui est important, le dérecrutement. Dérecrutement, ce qui est l'inverse du recrutement. Tu dérecrutes. La phase négative dérecrute. Le dérecrutement des unités motrices normalement observées lors de la phase excentrique... Ah, mais la phase excentrique, c'est là où tu fais plus de muscles, hein ? Ben, comment tu veux faire plus de muscles si tu dérecrutes ton muscle ? Réfléchis deux secondes, bonhomme. Ah, moi, je ralentis la phase négative et je fais plus de muscles. Si tu peux la ralentir, c'est qu'elle est trop facile. Réfléchis encore. Parce que à 150%, les mecs, ils la contrôlent, mais guère plus, quoi. Si tu arrives à la ralentir, c'est que tu dérecrutes beaucoup trop. Essaye de faire rentrer ça. Réécoute la phrase. Réécoute, réécoute, réécoute. Tu vois, le dérecrutement des unités motrices normalement observées lors de la phase excentrique, lors de l'utilisation d'appareils d'entraînement conventionnels, donc que ce soit... Et les machines, c'est pire, mais que ce soit une barre, que tout, tu dérecrutes ton muscle lorsque tu descends le poids, la barre, a été surmontée grâce à l'appareil BioStrand. Cette observation semble particulièrement importante pour maximiser les réponses neuromusculaires à l'entraînement en force. Donc, tu dérecrutes. La phase négative dérecrute. Elle ne fait pas plus de muscles. Et donc, là, je te montre... Oh là là, je ne comprends rien ! Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Donc, on a dit deux intensités. 70-80%. On a dit deux approches. Une, comment... Avec un poids constant et l'autre avec une négative accentuée. Donc, tu vois, ça, c'est le recrutement musculaire lors de la positive, quand tu es à 70% de ton maxi sur un appareil classique. Donc, tu vois, recrutement musculaire, mais tu vois que par rapport à la positive, il y a un dérecrutement qui correspond à peu près à la taille de mon stylo, un dérecrutement musculaire sur l'excentrique. Oh là là, je ne comprends plus rien ! Et quand ils... Là, ils font la même chose, mais au lieu d'avoir une négative classique, ils rajoutent 50% de charge en plus. Tu vois qu'ils sont à peu près au même niveau. Tu vois ? Il n'y a plus de dérecrutement. Donc, quel est le plus efficace pour faire du buste ? Ah, il est plus efficace pour faire du buste, c'est la phase négative. Bah, tu vois que la phase négative, là, elle est bien plus prononcée que là. Pareil, 80%, ça ne change rien du tout. Ça, c'est ton recrutement musculaire durant la phase positive. Et tu vois que tu as un dérecrutement musculaire. Alors, il n'est pas total. Il est 30%, on a dit. Dans la phase négative. Mais la phase négative, c'est là où tu fais le plus de muscles. Alors, comment tu fais le plus de muscles en dérecrutant ? Ah, moi, je ralentis. Il ne faut pas ralentir. Il faut accélérer en mettant plus de poids comme ils l'ont fait là, en fait. Et tu annules le... Alors, évidemment, l'idéal, ce serait de monter encore plus. Mais ça me paraît déjà 150%, c'est beaucoup. Mais bon. Donc, j'espère que tu as compris. Je doute. Je doute que le monde de l'Internet arrive à saisir. mais si déjà, toi, tu arrives à saisir cette problématique de la négative, tu auras avancé et ça te permettra de voir la bêtise du youtubeur. J'espère. prééo ? C'est quoi ?